bonjour à tous et aujourd'hui c'est la partie 2 du display sword and shield en anglais on va donner quelques boosters à muto cette fois la dernière fois j'avais dit que c'est le premier voilà vas-y là vas-y un deux trois quatre cinq six sept à nouveau sept ouais sept vas-y alors on l'a fait d'a b dans l'autre sens ouais alors là on a une théorie ça va peut-être briser la malédiction on s'est dit on s'est ici d'à bête d'un côté et si on a inversé le côté ça allait peut-être inverser la malédiction mais d'ici on va dire que dans ce booster là il y aurait une ultra rare ou une gold ou une holo voilà voilà mais ouais on va voir bien c'est parti commençons hop premier booster allez moi je vais commencer par le feu de toute façon le code 1 2 3 4 tu as dit feu feu ça commence par le feu toi tu avais commencé par plante la dernière fois alors moi je veux dire plantes ça ne change rien ça ne change rien potion hitman chair lignon statistique yamper tignon deux fois et d'ailleurs je connais pas le monde c'est non plus de cette tortue je veux t'avouer qu'il y en a non plus je ne sais pas roucoups sera là pour nous aider comme d'habitude vous êtes beaucoup les trois intelligences aux coups franchement télèbre dark on était d'accord ouais spectrum cookie gang c'est ça bonne gang c'est vrai c'est vrai ça chauffe ouais c'est vrai 1 3 4 2 3 4 foudre ce 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 combat 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 les néons dans un bag vous ne me racontent ni bright round vous qu'ils iscord et en et ça continue à chauffer et ça continue à chauffer c'est bien de vie c'est un bon début continuons comme ça 1 2 3 4 du coup feu on est dans le feu on est dans le feu électrique à l'hyper potion krabi une tas de gala ce qu'on est au revoir je lis l'enfant et on reste dans la vie et en plus non avec ronflex ça se tient c'est beau avec ronflex ça se tient pas mal c'est joli tout ça qui dit à avoir une vue et je pense que c'est la meilleure maintenant le choix c'est le lit ouais c'est la célèbre du secte et puis évidemment d'acheter ça fait tu vas être la meilleure vie c'est la sensation en fait niveau en tout cas c'est la chasse alors ça va être normal il est faible face au combat non 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 c'est bon c'est bon j'ai survécu donc on par les achetants évidemment on est d'accord pour avoir la gold la gold oh oh kling ça s'appelle la chance on par les achetants et il tombe et il tombe et celui-là et c'est beau ça ouais voilà évidemment on connaît sa valeur hop nice j'ai même pas regardé derrière rien à dire cool rien à dire et bien centré de partout et ben il est safe safe ok ce que si j'ouvre la ça ça marche que des vies en vivent y vivent y voir quand tu l'as éclaté ouais il reste tout dans les mains quand même 1 2 3 4 combat plantes 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 encore une fois à rosaire allez littéralement c'est la dame du poids du chambre qui m'a ouais exactement oui je sais pas vraiment comment il aurait traduit en français c'est pas ouais je sais pas bof du centre c'est la meuf du centre pour que mon l'autre qui s'occupe des pokémons au centre allez comment s'appelle dans l'animé c'est pas jade jade c'est la c'est la forêt je suis tellement affreux avec les noms en même temps que je suis tellement affreux avec les noms moi j'arrive pas à me rappeler genre quand j'étais au collège en tout à l'époque putain genre je me rappelais dans mes classes je me rappelais pas des noms c'est terrible quand même je veux dire c'est les noms quoi non moi ça va je m'en sens non mais t'es une année avec des gens et tu arrives à pas rappeler des noms tu sais c'est ouf ah c'est terrible non mais bon les noms c'est bon moi tu te souviens de mon nom après 20 ans jérémy c'est ça alors c'est des pierres ça va être là ça va être combat non ça va être feu après je dis combat j'aurais dû dire rush en plus je suis con j'ai fait ma logique quoi elle revient encore une fois la meuf elle revient la meuf entre pokémon voilà montre ponita chaché doux la sarmor oh c'est euh kaorine rare ça kaorine rare la place loclass aller ça soit y'a la vimax qui arrive y'a la vimax qui arrive pour lui loclass vimax s'il vous plaît ou morpeco vimax et regarde je dis c'est la vimax qui arrive on a inversé aussi la la malédiction et qu'est ce qui tient mieux tout ? loclass vimax voilà tout est lié hong tout est lié en tout cas c'est ce qui tient sur la vimax ouais un deux trois quatre foudre oh parce que dans l'eau y'a des loclass oi parce que dans l'eau y'a des loclass y'a des arrozards en tout cas des fantominus peut-être au-dessus euh euh son nom en français mince truc c'est euh un truc avec frisson un truc comme ça y'a quelque chose avec frisson on recoupe c'est nous le dire ouais on recoupe c'est nous le dire tout l'arméléon et lanterne bah il est dans l'eau hein ouais ouais ça se tient ça se tient un deux trois quatre ça se tient dans l'eau mais bon voilà bon alors là je voulais dire feu donc à chaque fois c'est l'inverse donc je vais dire eau donc là tu veux dire eau ? si c'est feu ça veut dire que je veux dire l'inverse de l'inverse moi je dis plantes bon voilà de toute façon pas vraiment c'est réglé et on a rien trouvé pour le moment je crois on a rien trouvé dans cette ouverture pas au niveau des énergies on est pas doué 6 lipides y'a un peu ça va oh oh la fleur nice et elle est belle elle est super belle et les couleurs et tout les couleurs violet ouais le violet et le rouge comme ça ah elle est belle ça rend super beau bon ça ça se prend clairement c'est clean en tout ça je l'ai pas beaucoup vu cette carte honnêtement non moi non plus j'ai pas beaucoup vu dans les vidéos d'ouverture c'est ça hein très sympa très sympa charthor ok foulard 3 boosters pour la deuxième partie allez on y va pas de rainbow pas de gold on vit pour l'instant ça reste bon présage pour Mewtwo on sait pas on sait pas ou sinon elle va tomber maintenant et ça sera le sachiant alors on a eu charthor donc moi je vais aller sur oh bon et d'al un chien elle tombe tout le temps à faire ça en même manière tignon il est tout le temps ouais euh tignon il tombe souvent effectivement mouton statistique malamandre pas de pad ok oh une holo je crois que c'est la première holo qu'on choque perserk ouverture 4 mais c'est en tout cas de la partie 2 euh perserk 4 perserk 4 perserk ouais nan mais en français bah y'a c'est ah en français j'sais pas perserkar ouais je sais plus en français perserkar j'suis vraiment pas fan je trouve pas bon ouais nan il est un peu chelou autant persian il est iconique en plus avec euh avec le boss Giovanni ouais autant celui-là ouais bon bof quoi bon c'est une holo c'est sympa 2 bon on est là en train de dire ça mais quand euh quand euh dans un rebel clash on le rend gold on sera bien content hein si on l'a ah oui si si on l'a euh évidemment la gold pour le pour la deuxième série des sword and shake qui peut pas tarder à sortir merde je sais pas ce que t'allais dire mais moi j'aurais pas d'y foutre j'aurais pas d'y foutre aussi non plus je vais trop vite calme toi calme toi de toute façon regarde reverse oh ouais ouais c'est une reverse bar et puis euh Rhinestock holographique nice j'aime bien Rhinestock ça gros tank ouais et il est maintenant temps il est maintenant temps de nous révéler ta rainbow de nous révéler si ce qu'on a tenté marche ou pas est-ce que le fait de daber d'un côté ou de l'autre à un effet de l'autre côté à un effet change la donne dis le nous mieux tout ça se trouve c'était notre faute depuis le début tu vois impossible en fait il avait juste mal au bras et il disait c'est l'autre bras qu'il faut mettre tu vois peut-être peut-être dans ce cas là ça va être du feu ça va être du feu mieux tout c'est un pokémon si ouais t'es un débat bon c'est sombre ça déjà comme un comme un début topiqueur alors voici Ren c'est bien le buto oh une vie une vie wow Mewtwo tu t'en sors Kul Boutoke vie Mewtwo franchement effectivement ouais je crois qu'on peut l'applaudir ouais ouais là je vais mettre tes effets ouais les explosions des tout des tout des tout des tout des tout des tout bravo putain c'est beau là si Kul Boutoke c'est pas le meilleur des pokémon mais bravo franchement non effectivement c'est pas le meilleur des pokémon mais là il faut dire ce qu'il faut dire ouais ça a changé la donne peut-être on va réessayer pour la partie 3 est-ce qu'on fait quoi est-ce qu'on réessayé pour la partie 3 ou est-ce qu'on le remet dans l'autre sens voir si ça change ou on le laisse comme ça tu vois ce que je veux dire non moi je pense qu'on va le laisser comme ça pour la partie 3 et on va essayer un autre booster ça marche alors petit récap assez complète ah c'est complète hein Kul Bouto V ouais y'en a beaucoup on a plus rien Kul Bouto V Splendax V Victini V Charter V on a eu le Kaurin 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 Persian Galar ça passe ça passe le Charter Full Art il est trop beau franchement il est vraiment beau celui-là il est vraiment joli ouais celui-là je pense qu'on va sûrement partir au vote au note ouais il est beau il est bien centré et tout ça et puis c'est vraiment une belle carte attends attends il est beau lui voilà merci et lui aussi c'est vrai c'est un chiant j'avais oublié ouais c'est un chiant déjà déjà le pokémon en lui-même moi je trouve classe avec l'épée dans la bouche ouais alors je sais pas pour les connaisseurs mais il y a un boss dans le premier Dark Souls qui est un loup avec une grosse épée dans la bouche ok est-ce que c'est inspiré de ça ou pas aucune idée mais pour ceux qui connaissent Dark Souls ils sauront de quoi je parle et c'est classe ok c'est classe je sais pas je connais pas donc je peux pas m'exprimer là-dessus voilà tout simplement c'est une petite anecdote nice et puis bah pour cette ouverture c'est tout cette partie 2 c'est déjà pas mal ouais je pense qu'on peut se dire à la prochaine bye c'est facile c'est facile bon c'est pas mal